Eh bien, alors pour vous commencer, j'aime bien dire du coup que je suis coach de vie, et moi j'accompagne les personnes qui disent oui avec plaisir, alors qu'au fond elles pensent non, fous-moi la paix, mais en fait elles n'osent pas le dire, pour de multiples raisons elles n'osent pas le dire, peur du regard des autres, peur d'être rejetées, peur de se montrer finalement comme elles sont, c'est mieux, et puis du coup moi je les accompagne dans tout leur développement personnel, dans le cadre de mon programme de groupe qui s'appelle Courageusement vulnérable. Génial, c'est super beau, comment tu as trouvé ce nom ? Parce que je pense que j'ai deux grandes valeurs qui ressortent aussi, c'est le courage et la vulnérabilité, et on a tendance à opposer ces deux mots-là, comme quoi finalement le courage ça serait l'opposé de la vulnérabilité, et par mon expérience personnelle et par toutes les rencontres aussi que j'ai pu faire, pour moi en fait ce sont deux mots qui se ressemblent énormément, et qui en fait vont de pair. Au lieu de les opposer entre courage et vulnérabilité, moi mon credo c'est de les mettre ensemble et de se rendre compte que la vulnérabilité c'est du courage, c'est avoir énormément de courage. Et comment tu l'as découvert pour toi-même ? Qu'est-ce qui t'a amené à ça ? En fait je me suis rendu compte qu'en explorant un peu mon passé et toutes les relations que j'ai pu avoir notamment dans le domaine amical, que je me suis toujours sentie en décalage en fait perpétuel avec les gens, sans comprendre pourquoi, et en fait dans tout le process que j'ai pu vivre, c'était d'avoir des conversations avec les gens, au début j'étais très très timide et je me cachais, je ne voulais surtout pas être visible, etc. Parce qu'être visible c'était être du coup une cible, et du coup être une cible c'est à cause de la souffrance, surtout au collège, je pense que je ne suis pas la celle, et en fait j'ai appris au fur et à mesure à oser dire qui j'étais, à me montrer comme j'étais, et ne plus avoir peur de ce que les autres penseraient, donc ça a été douloureux comme process, là ça a l'air fun, génial et tout, non non, il y a eu beaucoup de larmes. Par contre, au fur et à mesure j'ai découvert Brené Brown, et en fait quand j'ai découvert cette femme, cette auteure conférencière, coach, j'ai eu la sensation d'un enfin, enfin quelqu'un dont les mots me parlent, où j'ai la sensation qu'on est en train d'expliquer ce que je ressens, sur lesquels moi j'avais du mal à mettre des mots, et qui parle de la honte, du courage, de la vulnérabilité. Super, super, aujourd'hui tu as fait un lancement de groupe, est-ce que tu veux nous en parler, qu'est-ce qui t'a décidé à faire ce lancement de groupe, qu'est-ce que tu y fais dans ce groupe, et puis quels conseils tu pourrais nous donner pour ceux qui veulent lancer un programme de groupe ? Ce qui m'a donné envie de faire un groupe, c'est toi. Voilà, moi j'ai démarré, je pense comme beaucoup, dans le coaching individuel, etc. Et puis très vite, la dynamique de, ah oui mais, moi quand j'ai commencé à me faire du groupe, c'était vraiment pour me dire, mais en fait j'ai besoin d'avoir du temps, je veux libérer des créneaux dans mon agenda. Ce n'était pas du tout d'une dynamique, tiens mais oui ça va être génial en dev perso, au contraire d'ailleurs. J'avais une énorme croyance sur le fait que dans ma thématique, faire du groupe, ça ne marchera jamais. Le dev perso en groupe, never, les gens vont me regarder en mode, ah non mais moi c'est trop compliqué, c'est trop intime, je ne peux pas, etc. Et en fait, à force du coup d'avancer dans le process, de voir que d'autres le faisaient, dont toi, surtout Lingen, je me suis dit, et si on essayait en fait ? Et si on essayait ? Et donc, j'ai posé petit à petit des jalons avec beaucoup de peur, beaucoup de stress évidemment, beaucoup de doutes aussi. Et puis, je me suis rendu compte que c'était hyper bien accueilli. Donc, j'ai commencé en fait juste à réunir des clientes que j'avais en individuel. Ah, ça vous dit, on fait un petit appel, etc. En mode assez timide à faire à ce moment-là, pas très affirmé dans ma posture. Et puis, je me suis rendu compte de un, qu'elle kiffait, et de deux, que je kiffais. Qu'est-ce que vous faisiez durant ces appels et comment tu les as invités ? En fait, j'avais déjà juste première étape, très basique, mais j'ai fait un groupe WhatsApp avec toutes mes clientes en individuel, que j'ai nommé les ultra badass. Pour me mettre tout de suite dans l'ambiance. Voilà, on est là, on va soulever des montagnes, etc. Mais tu vois, j'imagine que celle qui devait être là, elle devait être en mode, « Waouh, je suis trop fier d'être là, non ? » En fait, ouais, totalement. Cette sensation du coup d'appartir à une communauté. Et du coup, en fait, j'ai été un peu dépassée par ça. Je me suis dit, ah oui, d'accord, en fait. Donc, c'est moi qui est en train de me raconter une histoire que, ah non, non, dans le Daffaires Sauve, non, non. Les gens ne veulent pas s'exposer, etc. Alors que s'exposer, en fait, c'est mon quotidien. Dans mes relations, etc. Je ne fais que ça. Je m'expose constamment. Et du coup, j'invite aussi l'autre forcément à s'exposer. Ce n'est pas forcément accueilli de la meilleure des façons. Mais bref, c'est encore un autre sujet. Et donc, du coup, j'ai fait ce groupe-là. Et le premier appel qu'on a fait, c'était début d'année, faire le bilan 2021 ensemble, poser un peu les intentions de 2022. Et j'étais en mode total un pro, quoi. Enfin, j'avais pris un PDF sur Internet. Et j'étais plutôt en mode, OK, on va juste réfléchir ensemble. Et d'ailleurs, je ne voulais pas me mettre en posture de coach à ce moment-là parce que j'avais cette conviction que, mais moi, je ne sais pas coacher les gens en groupe. Je ne sais pas faire ça, en fait. Je ne sais pas faire ça. Et donc, le fait de le faire plus, le fait d'avoir été très bien accompagné aussi, aidé et soutenu, autant au niveau vraiment, tu vois, dans l'accompagnement, dans l'ascension, mais aussi au-delà, avec d'autres connaissances que j'ai faites, je me suis rendu compte que j'avais déjà fait ça, en fait. D'une certaine façon, dans mon ancienne vie de salarié. Et du coup, on a tellement tendance à oublier, je trouve, ce qu'on fait. Et le fait de les ramener sur le devant de la scène, ça permet de te dire, ah oui, mais en fait, j'ai fait ça un peu sous cet angle-là. Donc, ça m'a donné un minimum, le petit socle de confiance dont on a besoin pour se dire, j'y vais ou j'y vais pas. Et du coup, il s'est passé quoi après ? Comment tu as vendu ? Comment tu as conçu ton programme ? Oui. En fait, mon programme, je l'ai conçu en faisant la somme de tous les coachings individuels que j'avais eus. Donc, je me suis quand même rendu compte, au final, qu'en un an, j'avais eu plus d'une dizaine, en fait, de clientes en individuels. Et je me suis dit, mais en fait, j'avais compris la force de, mais il faut que Claudia parla, Elodie, et si seulement Marion et Pauline avaient cet échange, mais ça nous ferait économiser du temps en coaching. Ça serait tellement génial. Et du coup, je les ai fait parler entre elles. Donc, c'est ça. Et puis après, forcément, je me suis dit, bon, maintenant, tu as vraiment envie de faire du groupe. En fait, ça t'inspire, ça te met grave en énergie. Comment tu fais ça ? Ben, j'ai flippé ma race. Clairement. Je me suis remise en question, je ne sais même pas combien de fois, quoi, au moins deux fois par jour. J'ai eu vraiment un moment de... Je pense qu'entre janvier et février, vraiment janvier et février, ça a été deux mois, mais hyper dur, en fait. J'étais constamment en train de me bloquer. Là, j'y vais, mais je n'y vais pas. Enfin, c'était super compliqué. Donc, le programme, je l'ai construit, en fait, en me basant sur ce que j'avais déjà fait, encore une fois. Cette amnésie, là, constamment, qui revient. Je me dis, mais tu as déjà fait un an de coaching individuel. Mais utilise ce que tu as déjà fait. Parce qu'en fait, je me disais, mais non, mais ça doit être un truc nouveau. Je ne peux pas faire ça, en fait. Je l'ai déjà fait. En gros, c'est du rejus. Ça ne va pas être excitant. Ça ne va pas être sympa. Mais tout le contraire. Aujourd'hui, je suis fan de mon programme. Si je pouvais être cliente de mon programme, je serais cliente de mon programme. Dis-nous, il y a quoi dans ton programme dont tu es aussi fière ? En fait, dans mon programme, c'est vraiment ce que j'aurais aimé avoir, moi, quand j'avais, du coup, à partir de mes 14 ans, jusqu'à, je pense, mes 23 ans, un espace où je peux être moi. Je crée un espace où ces femmes-là, et ces hommes bientôt, je pense, peuvent être eux-mêmes. Un espace où le non-jugement, c'est la base, où la bienveillance, c'est la base. Et en fait, j'ai fait un challenge pour me rendre compte un peu qu'est-ce que ça pouvait donner. Et puis, en fait, dans ce challenge-là, quand j'ai vu l'impact que ça avait de mettre ces personnes ensemble, et ça m'a limite dépassée, quoi. Je me suis dit, à un moment donné, mais attendez, mais ils vont oublier que c'est moi qui ai créé le truc, quoi. Je me suis dit, oulala, dis donc, OK, c'est en train de me dépasser, il y a tellement de messages, comment je vais faire, comment je vais gérer ça ? Alors qu'il y avait 10 nanas dans le groupe. Et du coup, qu'est-ce que je disais ? Alors, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'un challenge, en tout cas selon toi, parce qu'il n'y a pas une manière de faire des challenges. Et puis du coup, comment ce challenge a amené à les transformer en clients ? Oui, et je me souviens de ta question d'avant, c'était qu'est-ce qu'il y avait dans mon programme. Voilà, c'est ça. OK, on va y arriver. Dans mon programme, en fait, il y a plusieurs étapes. Effectivement, c'est un système aussi. Donc là, j'ai copié le système signature. Je me suis dit, mais c'est pas mal. C'est visuel, etc. Donc, neuf étapes. L'idée, c'est qu'on arrive en se disant, moi, les personnes que j'accompagne, c'est des personnes qui connaissent le dev perso. Elles ont lu des bouquins. Elles ont consommé des podcasts. Elles ont d'ailleurs une liste à rallonge. Vous savez, la playlist sur YouTube « À regarder plus tard » avec des vidéos qui datent de 2012. Comment avoir confiance en soi ? Et elles sont encore avec cette playlist. Et elles arrivent en disant, « Ouais, mais j'ai compris. Mais pourtant, ma vie n'a pas changé. » Et donc, je me sens, du coup, comme une pauvre naze. Alors que j'ai envie d'arrêter de croire que je suis une pauvre naze. Parce que ça ne m'aide pas dans ma vie. Donc voilà, dans mon programme, on passe par tout ça, en fait, par ces étapes de... J'apprends à me connaître vraiment. Au-delà du masque. Au-delà des « Il faut que ». Au-delà des « Je dois ». Au-delà de mes parents m'ont dit que, etc. Au-delà de mes amis pensent que... Enfin, au-delà de, finalement, toutes les sphères autour de moi. Au-delà de ce qu'elles pensent de moi. Et je vais me reconstruire mon identité. Je reprends, en fait, ce pouvoir-là. Et une fois que, du coup, je change ma relation à moi, que vraiment, je me rends compte qu'en fait, je vaux le coup, que je suis capable, que je mérite. Là, on commence à discuter du regard des autres, de l'impact que ça a sur soi et de nos relations. Comment communiquer ? Comment avoir des conversations ? Je me rends compte, aujourd'hui, que les réussites de mes clientes, en fait, c'est qu'elles osent avoir des conversations dans leurs entourages. Des conversations qu'elles n'ont jamais osé avoir avant. Avec leurs parents, avec leurs amis, avec tout ça, quoi. Il faut, du coup, remuer pas mal de choses. Et du coup, sur la forme, ça prend quelle forme ? Tes clients, il y a quoi ? Quelle fréquence ? Du coup, c'est du coaching de groupe. Donc, moi, on se voit trois fois dans le mois en groupe. Session de une heure et demie. Dans ma façon, juste, de coacher, moi, ce qui me plaît, pour le coup, c'est en session, on commence la session. Donc, effectivement, il y a autour des fiertés. De quoi est-ce que je suis fière ? Et déjà, ça, c'est les mettre dans l'inconfort. Parce qu'elles ne savent pas, évidemment. Moi, je n'ai pas de fierté. Ah bon ? J'ai réussi des trucs. Voilà. Et puis après, en fait, je me demande qui est-ce qui veut ce soir passer en coaching. Et là, en fait, des fois, il y en a certaines qui ne veulent pas passer. Et l'idée, c'est que, après, je répartis mon temps de coaching en fonction des personnes, du coup, qui souhaitent être un peu plus y aller, quoi. Et quand je vois ces sujets qu'elles apportent, en fait, en première session, elles ne connaissent personne, je me dis, ah ouais, quand même. OK. Donc, il y a ça. Et puis, je fais aussi, dans ma version lancement, en tout cas, du coaching individuel. Parce qu'à terme, à terme, j'aimerais, du coup, en faire moins du coaching individuel. Et donc, une fois par mois, ils ont un coaching individuel avec un atelier pratique de deux heures. où là, maintenant, on passe à l'action. On passe à l'action. On arrête d'être dans la théorie. On arrête dans les... Un exemple de qu'est-ce que vous faites ? Ouais, ouais. Par exemple, ce qu'on a fait, le premier atelier pratique, c'était autour des croyances limitantes. Et donc là, c'était vraiment... Donc, il y avait une partie théorie quand même sur comment fonctionne mon cerveau, quand même, que j'ai une petite idée, parce que sinon, ça va être compliqué d'aller débloquer ça. Et puis, vraiment, des temps là de, OK, je dépose ce qu'elle est ma croyance limitante. Et en fait, j'ai fait un petit exercice que j'aime bien faire. Parce que l'idée, c'est qu'on interprète des choses qu'on voit à l'extérieur de nous. Et j'ai changé, en fait. Je leur ai fait prendre des croyances limitantes d'autres pour qu'elles se rendent compte qu'elles n'interprètent pas les choses de la même façon. Donc, il y avait ce temps d'échange. Je ne sais pas, c'est très clair, mais il y avait ce temps d'échange autour de ça pour qu'elles puissent se rendre compte que, ah ouais, mais en fait, moi, je n'aurais pas pensé ça dans cette situation. Ah oui, donc, en fait, là, ce que j'ai, c'est vraiment une croyance à moi. Et donc, si c'est une croyance, ça veut dire que, en tout cas, si elle est limitante, là, dans ce point-là, c'est qu'elle n'est pas forcément vraie tout le temps pour mettre un peu de distance. Génial. Donc, ouais, c'était interagir autour de tout ça et puis ça a bien marché. Wow, super. Alors, justement, on va revenir un peu sur le challenge. Oui. C'est le challenge qui a permis à ce que tu aies des clients pour le programme, principalement ça. OK, donc, qu'est-ce qu'un challenge et qu'est-ce que tu as fait Alors, le challenge, c'était, du coup, j'ai bien compris, j'étais à la bonne école. Alors, on va essayer de la faire dans le bon sens cette fois-ci. On donne, du coup, aux prospects ce qu'ils veulent et puis, au final, ils arrivent et à l'intérieur, en gros, ils ont ce dont ils ont besoin. Voilà. Ce n'est pas aussi fluide quand toi, tu nous dis. Non, non, c'est très bien. Et donc, moi, à chaque fois, elles arrivent, j'ai peur du regard des autres, Mathilde. Vraiment, mais le regard des autres, c'est... J'ai peur, en fait. Donc, j'ai fait un challenge sur le regard des autres. Comment il s'est passé mon challenge ? Groupe WhatsApp. Moi, c'était par email. Un mot du jour en vocal. Je suis très vocale. Donc, du coup, j'ai fait un mot du jour en vocal qu'elles reçoivent une fois par jour pendant cinq jours avec un défi du jour. Et l'idée, c'est une fois que tu as fait le défi, tu viens raconter ta vie dans le groupe WhatsApp et t'expliquer ce qui s'est passé, par quoi tu passes, pourquoi tu ne le fais pas le défi et tu viens, du coup, voilà, avoir du soutien des autres. Et au final, il y a eu énormément d'échanges et énormément de soutien dans ce groupe-là alors qu'elles ne se connaissaient ni d'Eve ni d'Adam. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui ne se connaissent pas. Ils viennent déposer des trucs et c'est à ce moment-là que je me suis rendue compte que, mais tiens, est-ce que ce n'est pas moi quand même qui leur permet de façon inconsciente d'amener ce cadre, en fait, ce cadre sécurisant et bienveillant ? Donc, ouais, moi, c'était ça, par email, du coup, avec deux vocaux, du coup, par jour. Et email plus WhatsApp ? Email plus WhatsApp, ouais. Et il y avait ici, j'ai quand même fait, c'est vrai, j'ai fait un appel d'ouverture en Zoom qui a beaucoup plu aussi. J'étais même surprise. Ah ouais, mais on n'avait jamais vu ça et tout. Ah oui, on peut déjà connecter entre nous. Ah d'accord, salut, moi, c'est Celia. OK, moi, c'est Julia. OK, d'accord, cool. Et un appel, du coup, de clôture également. Et c'est durant cet appel de clôture que j'ai présenté, du coup, mon offre. Yeah ! Et ça a été tellement challengeant. Mais jusqu'au démarrage, je me disais, est-ce que je monte mon prix ou pas ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dis ? Et je me suis foutue la paix, en fait. J'ai suivi mon intuition et mon intuition me disait que c'était OK. Après tout ça, tu pouvais donner ton prix, mais le donner de façon alignée avec toi, en toute vulnérabilité aussi. J'ai dit que c'était la première fois que je montrais mes prix, que je ne savais pas comment ça allait se passer. Ah oui, mais moi, quand je fais ça, en fait, du coup, c'est accueilli en mode et c'est ce qu'elles me disent. Enfin, elle et puis même les autres abonnés que j'ai dans ma communauté, c'est en fait, tu es humaine, tu nous montres ton humanité. Et du coup, en fait, on choisit parce que je suis humaine et parce que je suis imparfaite. Je pense que la mois d'avant, tu as dit bon, super, j'aurais aimé être choisie parce que du coup, tu es nickel, machin. Non, non. On choisit parce que je partage mes challenges et je partage ma vulnérabilité. Génial. Et du coup, il s'est passé quoi à la suite ? Tu as fait un appel à action pour quoi alors ? Oui, voilà. J'ai fait un appel à action en disant, je vais vous présenter le prix. Maintenant, attention, voici ce qui va se passer. Vous allez vous dire ça, 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 c'est trop cher, c'est pas pour moi, je mérite pas, etc. J'ai annoncé à peu près toutes les objections quoi et j'ai dit, c'est normal de penser ça. Moi aussi, je penserais ça. Et je leur ai dit, voilà, maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est que vous me donniez une réponse et qu'on puisse au moins faire un petit appel en fait, ensemble de 30 minutes. Que ce soit oui, non, machin, parce que même si vous voulez pas le faire, vous donnez cette opportunité de savoir avec quoi vous repartez de ça. On fait le bilan du challenge ensemble. Qu'est-ce que tu fais après ? Parce que sinon, sinon, voilà ce qui va se passer. Tu vas te dire, trop bien, j'ai fait un challenge sur le regard des autres. Salut, je suis libérée, délivrée. Et puis, tu vas rencontrer la vraie vie. Tu es en dehors de ton lit, en dehors de toutes ces super idées que tu as et tu vas te retrouver avec quelqu'un qui va hausser les sourcils devant toi et tu vas te dire, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'il fait avec cette personne ? Et tu vas totalement oublier tout ce que tu as fait. Donc, l'idée de cet appel, effectivement, c'était de quand même, même si tu ne viens pas, même si tu ne rejoins pas, offre-toi ça pour avancer. Et au final, du coup, à ce moment-là, on quitte le Zoom, on est en panique, on se dit, qui va prendre un appel ? Est-ce que quelqu'un va prendre un appel ? J'en ai une qui a pris un appel. Elles étaient quatre en live à la fin en fait. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que durant cet appel de clôture, j'ai aussi prévenu dès le départ que j'allais présenter du coup quelque chose pour avancer plus loin. Je voulais avoir cette transparence, etc. Et donc, ça s'est fait tranquillement aussi de dire, ben voilà, maintenant ça y est, on a clôturé tout ensemble, on a fait tout ça, bravo encore à vous. Maintenant, pour celles qui veulent aller plus loin, on va continuer. Celles qui doivent nous quitter, qui ne sont pas intéressées, je vous invite juste à nous saluer et on souhaite juste bonne continuation, etc. Et donc, tu les vois partir au fur et à mesure. On va faire semblant d'être content. Vraiment, mais le pire, le pire, c'est que, ok, je flippais, je me disais, punaise, j'en ai plus qu'une en zoom, la honte, qu'est-ce que les gens vont se dire ? Regardez les autres, évidemment. Et puis, finalement, il y en a quatre qui sont restées et j'ai été hyper surprise. Je me suis dit, ok, on va la faire à la Mathilde comme d'habitude et puis au final, l'appel à l'action, il y en a une qui a pris un rendez-vous direct que j'ai eu le lundi, donc l'appel de clôture, c'était le vendredi et j'en ai eu une autre qui a pris un appel qui était aussi présent au live, genre une semaine après et il y en a une autre qui n'était pas au live mais qui a fini par prendre un appel genre vraiment à la fin, genre clôture, etc., qui a vu le replay. Ok. Donc, ouais. Et ça a donné quoi ces appels ? Du coup, en tout, tu as eu trois appels ? Ah non, non, non. Avec ce challenge, tu as eu trois appels. Avec ce challenge, j'ai eu... Ouais, j'ai eu trois appels avec ce challenge et les trois par contre elles ont dit oui. J'allais dire, je les ai eu. Elles ont dit oui. Elles se sont dit oui. Elles se sont dit oui. Waouh, c'est magnifique. Ouais, c'est là où je me rends compte que créer du lien, connecter avec les gens, prendre le temps, discuter, s'intéresser à eux. Les gens ne demandent que ça. Comme nous en fait. On adore quand on s'intéresse à nous. Ouais, c'est génial. Et du coup, avec ces trois, il y en a d'autres qui ont rejoint après par ailleurs ? Ouais, parce qu'évidemment, je n'avais pas mis tous mes os dans le même panier et j'avais suivi et tout avec Ascension et tout. Et puis surtout, j'avais aussi beaucoup discuté avec du coup d'autres personnes qui étaient aussi déjà dans ce lancement de groupe où elles se trouvaient mais comment toi, tu as fait, etc. Et donc, j'avais recontacté parce qu'avant même le challenge, en fait, depuis fin février, je présentais mon programme et du coup, je recontactais en un à un mes anciennes prospects, celles qui m'avaient dit non, celles qui avaient fait des no show. J'ai recontacté tout le monde. J'étais en mode, de toute façon, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner donc autant y aller. Non sans difficulté, qu'on soit bien clair, évidemment. J'ai eu des absences de réponses. J'ai eu des réponses en mode où j'y suis allée trop tôt, en mode, voilà, écoute, j'ai pensé à toi, ça fait longtemps mais j'ai un truc à proposer, etc. Et là, je n'ai pas eu trop de réponses non plus. Et puis, et puis, et puis, j'en ai eu du coup deux autres parce qu'au final, ma première cohorte, j'ai eu cinq femmes et puis ces deux autres, en fait, il y en a une que j'avais eu en appel. Je crois que c'était mon tout premier appel découverte depuis que je me suis lancée en tant que coach. Et en fait, je suis revenue la voir et ça faisait un an. Je lui ai fait, ok, maintenant, tu en es où ? Parce qu'elle m'avait dit, voilà, oui, c'est compliqué, machin. Ce n'était pas une question de sous en plus. Ce n'était plus, je ne crois pas assez en moi en fait pour y aller. Et du coup, je lui ai parlé et elle m'a dit, ok, juste, mais dis-moi ton tarif en fait. Donc, tu es sur Instagram. Je me dis, mais non, ce n'est pas censé se passer comme ça. On est censé savoir un téléphone et tout. Et je lui ai fait, écoute, je t'envoie une vidéo et je lui ai envoyé le replay de mon appel de clôture. Et elle m'a dit, ok, je prends un appel. C'est tellement kiffant d'avoir des gens en appel qui connaissent déjà vos tarifs des fois. Je sais, je sais qu'il ne faut pas présenter. Mais en fait, je pense que c'est vraiment une question d'intuition. Et pour le coup, je ne l'ai pas fait à tout le monde. Je l'ai fait à certaines, ça n'a pas marché. C'est bien qu'il y en a certaines qui leur ont envoyé la vidéo avec le tarif. Je n'ai jamais eu de réponse. Mais c'est ok, c'était contrebalancé. Donc du coup, la quatrième, c'était ça. Et puis la cinquième cliente, c'était aussi une femme que j'avais eu déjà en appel découverte en octobre. Et on s'est reparlé du coup en avril en fait. Et la première session, on l'avait tellement remuée qu'après, elle était un peu en mode, ok, ma vie, c'est comment ? Comment je m'appelle ? Et du coup, en fait, elle est revenue parce que j'ai communiqué sur Instagram et elle est revenue et du coup, ça s'est fait comme ça. Puis après, j'ai tout continué avec une deuxième cohorte un peu différemment cette fois-ci. Alors juste déjà avant de parler de la deuxième cohorte, mais déjà bravo, je pense pour encore t'applaudir. Qu'est-ce que tu as appris sur toi, au plus profond de toi, dans ton mindset, quelles croyances tu as travaillé ? Beaucoup. En fait, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu mon premier oui et après ce premier oui, je me suis pris au moins six noms d'affilée émotionnellement là. Je me souviendrai toujours de cette journée. Je crois que c'était le 9 mars, mais c'était un mardi et en fait, la journée commence. Ça commence mal. Vous savez, ces journées, on se lève, on se dit pourquoi je me suis levée. C'était ça à mon niveau business. Donc, c'est un peu moins fun parce que quand il s'agit juste parce qu'il fait moche, bon, on passe à côté mais quand c'est un nouveau business, c'est un peu plus challengeant. Et en fait, j'avais eu cette session de coaching individuel avec toi et franchement, je suis très, très, très contente d'avoir saisi cette opportunité parce que cette session m'a permis de mettre le doigt justement sur des croyances qui étaient encore là et que je ne voyais pas. Le propre est une croyance, évidemment. et celle qui était surtout là, c'était que dans la difficulté dans l'entrepreneuriat que je rencontrais et même en fait pas que dans l'entrepreneuriat au final, cet isolement que je me crée en fait. Une sorte vraiment de bulle de verre en mode on ne va pas montrer que ça ne va pas. On ne peut pas montrer que ça ne va pas. Pourquoi ? Parce que ça va inquiéter les autres. On ne peut pas inquiéter les autres. Ils sont déjà suffisamment inquiets. On ne peut pas leur rapporter encore cette dose d'inquiétude. Et quand je dis les autres, c'est mes traits proches, c'était même dans mon couple. C'était pareil en fait. Quand ça va super, je montre. Et encore, au final, je me suis rendu compte que tiens, je minimise énormément quand même mes succès. Donc c'est un apprentissage. Et puis voilà, je dirais que c'est la croyance que je n'avais pas vue. C'est qu'en fait, j'ai peur d'inquiéter mes proches. Et je me suis rendu compte que si je m'interdisais de leur partager mes difficultés les vrais, les moments où j'ai envie de dire mais je ne sais pas si ça va marcher. Vraiment, là je doute. Et si ça ne marche pas, je suis en train de me raconter d'avance que c'est mort pour moi en fait. Que ça ne marchera jamais. Et en m'interdisant de partager ça, évidemment, je me crée en fait cette bulle de verre. Et du coup, je n'arrive pas à demander de l'aide. Difficulté, oui, à demander de l'aide. Waouh. Parlons de cette deuxième cohorte qui s'est lancée finalement assez rapidement après. et puis après, on prendra un temps de questions-réponses. Alors cette deuxième cohorte, elle m'a un peu tombée dessus par hasard. Enfin par hasard, non en fait, ce n'est pas du tout du hasard. Mais c'est juste que toutes les actions qu'on fait, on a l'impression de ne ressembler à rien et de se dire mais est-ce que vraiment ça va servir à quelque chose, est-ce que je publie, est-ce que machin, non, non, non. C'est tout ça en fait. Tous les petits efforts, toutes les petites actions mises bout à bout, ça forme quelque chose. Et la question, je pense, c'est vraiment la patience parce que cette deuxième cohorte qui s'est passée, c'est que j'ai eu du coup, en fait, j'avais du coup une personne que je devais suivre en coaching individuel en 2021 et qui n'avait pas les sous et qui était revenu vers moi en janvier me disant Mathilde, depuis notre session, moi, je suis toujours en train de chercher comment faire, comment faire, j'ai décidé d'emprunter. Waouh. J'étais en mode t'es sûre ? Ok, d'accord. Écoute, parlons-en. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a pas eu tout l'emprunt qu'elle devait avoir. Et en fait, quand on s'est recontacté en mars, j'étais en plein dans le groupe et moi, je ne voulais surtout pas refaire d'individuel à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à tiser un peu à savoir, ok, est-ce que le groupe ça t'intéresserait et tout ? Puis avec mes croyances, on a déjà formé un groupe de cinq, on ne peut pas rajouter quelqu'un alors qu'on a commencé il y a trois jours et demi. Ce n'est pas grave. Et en même temps, il y a eu beaucoup de choses qui sont alliées d'un coup. En même temps, j'ai eu une réservation d'un appel avec une personne que je ne connaissais pas du tout et pour le groupe en plus. Donc, c'était vraiment l'appel de candidature et tout. Je me dis, mais c'est qui ça ? Et tout le machin. Elle me dit, bon, t'es un touriste ? Je n'en sais rien en fait. J'ai la lana au téléphone, hyper déter. Elle me dit, je viens de Intel qui est dans ton groupe 1. Ça faisait une semaine qu'on avait démarré. Et elle me dit, je suis sa meilleure amie et moi aussi, je veux en faire. Moi aussi, je veux en être. J'étais au téléphone, j'étais en mode, ah bon, il y a du bouche à oreille ? Ça peut exister ? Parce que moi, c'est vrai que pour le coup, moi, je suis très réseau sociaux et du coup, j'ai un peu tout fait sur les réseaux sociaux, un peu bâti toutes ces relations au final. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, mais c'est nouveau, etc. D'accord, ok. Et puis vraiment, mais quelqu'un de tellement motivé, tellement déterminé que je me disais, bon, on va voir ce que ça va donner au niveau du tarif. Et puis, ok, d'accord, on commence quand ? D'accord, ok. Donc en fait, j'en ai une. La deuxième du coup qui m'avait dit, ah oui, mais le groupe, je ne sais pas, etc. Finalement, elle m'a dit oui, donc j'avais deux. Et je me disais, bon, il faut qu'on fasse un groupe en fait. Là par contre, on en a deux. Là, on n'a pas le choix, il faut qu'on crée un groupe. Donc finalement, j'en ai eu trois autres après à des clientes. Il y en a une, du coup, c'est là où c'est intéressant parce qu'on ne s'autorise pas à faire certaines choses. Et quand, en fait, on est déjà dans, comment dire, quand on se retrouve en fait dans une situation, on se dit, bon, là, il faut que je fasse preuve de créativité. Il faut que je m'ouvre à différentes possibilités. Et c'était toi, Linga, dans un coaching, je me souviens, tu m'avais dit, ok, et à quel point tu es motivée à faire du marketing pour cette deuxième cohorte ? Zéro. Aucune motivation. Elle m'a dit, ok, parce que tu n'as pas des clientes en individuel qui seraient intéressées, etc. Ah, intéressant. Et donc là, j'ai commencé à reprospecter des clientes en individuel et une, du coup, qui m'a dit oui pour rejoindre le groupe. Donc ça, c'est fait comme ça, ok. Et puis, la quatrième, j'ai de me rappeler, alors la cinquième, je me souviens que finalement, c'était vraiment genre quatre jours avant qu'on démarre. Donc j'étais en mode, ok, c'est la dernière chance là. J'avais trois appels. Je me suis dit, allez, j'ai fait un petit calcul de taux de conversion. Normalement, je pourrais en avoir une. Ça devrait du coup passer. Et donc, j'en ai une effectivement qui m'a dit oui, quatre jours avant qu'on démarre. Et ouais, la quatrième, là, je ne sais plus comment ça s'est passé. En tout cas, ta force, juste pour que les gens comprennent parce que tu n'avais pas une grande liste email, tu veux nous dire. Mais c'est ça. Mais oui, parce que c'était abusé. J'ai compris bien plus tard parce que si tu m'avais dit, tu règles ces comptes. Tu m'avais dit à un moment donné, ouais, bah franchement Mathilde, moi, je n'aurais pas misé forcément sur le fait que là, que tu puisses réussir tout de suite un lancement de coaching de groupe et tout parce que effectivement, je ne cochais aucune case au niveau marketing. Avoir une liste de minimum 500 emails, avoir fait ci, avoir déjà ça. Moi, j'étais en mode, ouais, je dis non, bah ouais. Bah oui, mais en fait, là, c'est l'effet groupe. Je voyais tout le monde le faire dans Ascension. Je me dis, bah non, mais moi aussi, je veux jouer en fait. Moi aussi, je veux en être et tout. du coup, c'est comme ça que je suis allée. Et en fait, là où tu as été forte, c'est que tout ce temps-là, tu as créé beaucoup de très bonnes relations en un à un avec des gens. En fait, mieux vaut avoir 100 personnes avec qui tu as des très bons liens que 10 000 personnes avec zéro lien. Mais c'est ça. Ça, vraiment, ça, je l'ai compris. C'est le chiffre global, on s'en fout en fait. Le nombre d'abonnés, on s'en fout. Ça ne crée rien. En fait, c'est pas... Et ça, ça m'a aussi vachement aidée parce que dans toutes les interventions avec les intervenants qui sont mis dans les différentes immersions, de voir des personnes qui faisaient des millions, je suis allée dans leur Insta, j'ai vu, mais il y avait 1000 abonnés. Je suis en mode, mais attendez. Et c'est là où j'ai effectivement compris. Entrepreneur ne veut pas dire influenceur en fait. C'est pas du tout la même chose. et c'est les relations. Prendre soin de chacune des relations, les voir comme une à part entière en fait. Ça, pour moi, ça marche bien.